Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash tout en images qu'on va démarrer avec la bataille qui a éclaté à l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Dans la soirée du jeudi 25 mars 2021, deux gangs d'étudiants en sont venus à une bataille rongée sanglante avec usage d'armes blanches qui auraient fait beaucoup de blessés. La situation est à tel point inquiétante que le recteur de l'UQAD a fait recours à une intervention des forces de l'ordre. Le préfet de Dakar et des autorités de la police se sont également rendus sur les lieux. La bataille a eu lieu précisément entre les pavions D et E qui abritent les deux entités protagonistes. Et en parlant de bataille, c'est Guimarius Sagnat qui continue toujours son combat, deux jours après sa libération, qui fait suite à la requête de son avocat pour une liberté provisoire. Guimarius Sagnat s'attaque à la gestion injuste de la directrice de la prison du Cap-Manuel. L'activiste dénonce des surfacturations sur les marchandises de la boutique de la prison, mais aussi le prix exorbitant du téléphone. Guimarius Sagnat révèle s'être entretenu avec la directrice de prison et a demandé à revoir les traitements des prisonniers avant d'entamer une grève de la faim. Rappelons que le membre fondateur de la plateforme Frappe France Dégage a été placé sous mandat de dépôt le 27 avril passé. Si certains se battent pour l'injustice, d'autres se la remémore. Le procureur Alioundaou revient sur son limogé au cours du procès Karimouad. Cette année se sont écoulés depuis le procès du fils de l'ancien président Abdoulayeouad. L'ancien procureur spécial aujourd'hui reconverti dans la consultance juridique évoque le souvenir de son éviction à la tête du parquet de la juridiction spéciale chargée de juger M. Karimouad. Alioundaou qui portait l'accusation explique aujourd'hui qu'il avait été brutalement remplacé ce mardi 11 novembre 2014 sur la décision du président de la République. Et on parle infrastructure avec la signature du contrat de construction du pont de Rousseau. Le contrat ouvrant la voie à la construction du pont de Rousseau est signé par les ministres mauritaniens et sénégalais en charge des transports d'un coût de 87 millions d'euros. Les travaux qui vont durer 30 mois ont été confiés à une société chinoise. Le ministre mauritanien des transports Mohamed Lemine Déby, qui salue cette initiative, a indiqué que le bac de Rousseau est resté le seul moyen de transit entre le Sénégal et la Mauritanie. Et en boucle avec la réapparition de Djarisso, deux mois après son retour au Sénégal, l'étudiante écrivaine intervient en défenseur de la cause des femmes. A cet effet, elle a participé au forum exclusivement féminin tenu ce jeudi à Saint-Louis. La lauréate du concours général en 2018 et 2019 a par la même occasion donné son point de vue sur la revendication féminine qui pour elle est arrivée tard au Sénégal et a encore du chemin à parcourir. Djarisso explique par là qu'il reste beaucoup de combats à mener, à savoir la polygamie abusive, les violences et les viols. C'était tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.